On a eu un petit peu de difficulté dans le premier quart-temps où on n'était pas bien en place. Elles ont eu des tirs ouverts, enfin on leur a laissé avoir des tirs ouverts. On voulait être agressif sur le porteur de balle et puis on ne l'a pas été en première mi-temps. Elles avaient marqué quand même la lagatelle de 5 paniers à 3 points. Après on a rectifié un petit peu défensivement et puis on a eu pas mal de choses ouvertes aussi offensivement qui fait qu'après l'arrivée, la copie elle est correcte. On recherche un petit peu à développer notre jeu rapide. Ce soir elles l'ont fait, je pense qu'elles lui ont pris du plaisir aussi, ça c'est plus positif. Puis on a mis dedans, on a encore un bon pourcentage, avec 51% ça aide aussi à marquer des points. On a besoin de faire des matchs sérieux comme ça et d'être intenses. Ce qui est intéressant en première partie c'est qu'ils nous ont proposé cette intensité, Mondeville qui nous préparera de toute façon dans les matchs à venir, c'est-à-dire beaucoup de pression sur le porteur de jeu, être sur les lignes de passe. Après ça s'est dénité un petit peu leur défense, peut-être par manque de rotation, par manque d'intensité physique, mais bon c'était intéressant qu'on puisse s'exprimer contre ce style d'équipe. Diandra en fait, c'est vrai qu'elle s'est sentie de jouer contre Kozice, laissait un petit peu prendre ses responsabilités, il n'y avait pas de risque, le lendemain ça allait, le surlendemain ça allait et après les entraînements d'hier soir elle a ressenti à nouveau une petite douleur. Donc à partir de là, on a aussi des objectifs importants, donc il faudrait se débarrasser de cette douleur qui impacte un petit peu Diandra en ce moment. Ce match on l'a plutôt bien abordé, on est venu sans pression, on avait plus à y gagner qu'ils perdent, on a gagné le premier quartan, on est plutôt dans le basket, on est à droit et puis après Bourges se met un peu en place défensivement et nous on baisse complètement pavillon et on devient impuissant, on baisse les bras, c'est ça qui est un petit peu inquiétant, mais j'ai trouvé beaucoup de fatigue, mais il faut qu'on rebondisse maintenant et puis voilà, maintenant il faut qu'on mette ce match derrière et puis c'est tout. Le match le plus important c'est mercredi, il fallait se préparer pour ce match là, d'où aussi j'ai fait, voilà, on a fait beaucoup de rotation de façon à pas non plus, il fallait pas qu'on crame les joueuses pour risquer une éventuelle blessure pour le match de mercredi, parce que le mercredi c'est très important, on va récupérer notre meneuse de jeu qui est notre métronome. Julie fait un très bon match aujourd'hui mais elle a besoin d'être épaulée et on a besoin d'avoir notre métronome Lorena qui va lancer les contre-attaques, qui va jouer son jeu et qui va nous permettre de jouer en équipe. Déjà la victoire est là, donc c'est ce qu'on voulait, après on savait que c'était une équipe qui était très agressive, donc on était prêtes à être dans le combat de suite, même si voilà, après un match en Coupe d'Europe physique mercredi c'était pas évident, mais je pense qu'on a bien abordé le match, on était bien défensivement dès le début du match et puis après offensivement on a trouvé des solutions tout au long du match et puis c'est vrai que quand on défend bien, après on trouve des solutions, que ce soit sur le jeu rapide ou qui nous mettent en confiance, donc c'est bien et voilà, il faut qu'on continue comme ça. C'est vrai que là les matchs s'enchaînent et les matchs très importants vont arriver, donc c'est vrai que c'est important de mettre tout le monde en confiance, que l'équipe tourne bien et qu'on soit tous solidaires et je pense que ce soir on a montré un beau visage, une équipe solidaire où tout le monde apporte, dès qu'une aide sur le terrain tout le monde apporte et c'est ça la force du groupe de Bourges. En première mi-temps, je ne veux pas dire on domine mais on sort quand même du bon jeu et au troisième quart temps on s'effondre, donc c'est vrai qu'on met pas mal d'énergie dans le premier quart temps parce qu'on est fraîche etc. Et puis dans la continuité du match on perd plus ou moins en intensité, donc voilà. Après l'équipe reste jeune quand même, donc c'est une équipe qui est très très jeune, donc il faut qu'on apprenne justement à travailler sur ça, sur l'entame du troisième et conserver justement le même jeu qu'on a dans les deux premiers quart temps au troisième. Parce que moi c'est le troisième quart temps qui nous fait mal, on perd ce match là sur vraiment le troisième quart temps. On encaisse trop de points et on défend plus ensemble et ça devient compliqué. Bien sûr il y a des points positifs surtout contre Nice bien sûr parce qu'on les joue mercredi prochain. Donc on n'a pas trop à rougir contre une équipe comme ça, parce que quand même Bourges c'est une grosse équipe. On les tient les deux premiers quart temps, si on joue comme ça mercredi c'est pas la même donne quoi. Donc Nice elles n'ont pas les ressources comme Bourges pour pouvoir prendre autant d'écarts et je pense que non, on fait les deux premiers quart temps pas mal. C'est pas mal, on voit de belles choses.